... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité. Il s'ouvre ce lundi 17 février le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. La cérémonie aura lieu en présence du Premier ministre Daniel Cablan Duncan. Ce jour marque également un fait important pour le Parlement ivoirien. L'Assemblée nationale va abriter aujourd'hui l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2014. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les secteurs de l'éducation et de la santé a fait pendant 48 heures l'objet de réflexions au cours d'une rencontre. Les acteurs du système éducatif et sanitaire ont exploré avec les experts les voies pour amplifier l'usage des TIC à l'école et dans le secteur de la santé. Léon Bon. Amener les acteurs à s'approprier les outils mis à leur disposition, déployer des infrastructures TIC sur toute l'étendue du territoire, voilà selon les experts les préalables à l'usage amplifié des technologies de l'information et de la communication à l'école et dans le milieu sanitaire. Pour eux, la levée de ces obstacles n'est pas impossible. Avec le démarrage de la construction du backbone national, il y a 1400 kilomètres qui sont en cours de déploiement. Aujourd'hui, il y a un réseau CDMA qui est en cours de déploiement. Il y a 5000 kilomètres de fibre optique qui sont en train d'être construits. En recevant les recommandations des experts, le ministre Bruno Nabagné-Kuné des TIC et ses collègues de l'éducation nationale et de la santé ont promis d'oeuvrer pour leur prise en compte. La raison, une fois dévenue réalité, la cybersanté ou santé par les TIC et l'e-éducation vont favoriser la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle et même l'émergence du pays. Désormais, quand vous arrivez à l'hôpital, il suffit de cliquer sur votre nom ou un code et on a votre passé médical qui permet tout de suite aux médecins de vous administrer les remèdes qui conviennent ou alors de s'appuyer sur ces informations pour pouvoir vous traiter. Pour nous, les TIC permettent de faire un travail rapide, de faire un travail efficace et les TIC aussi nous aident dans la sécurisation de nos données. Démarrée en 2012, la phase pilote du projet e-éducation se déploie dans 26 structures scolaires. Elle a permis déjà l'interconnexion des universités de Koukoudi et d'Aboboua-Diamé ainsi que des cours par visioconférence. Au plan sanitaire, quatre établissements dont le CHU de Yopougon qui ouvrira en mars 2014, le premier centre de télémédecine expérimente la consultation par visioconférence. La pêche artisanale, un moyen pour les habitants des quartiers situés en bordure de l'eau de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Un secteur porteur d'encre, mais dont les acteurs rencontrent des difficultés. Abou Sanougou 30 minutes à une heure de temps avec le filet dans la mer suffisent à Koukoudi et ses camarades pour remplir deux à trois cuvettes de poissons de différentes espèces. Nous sommes à Aboujan dans la commune de Portboué et plus précisément dans un quartier précaire dénommé Kati Alatian situé en bordure de l'océan. La pêche, c'est le métier pratiqué par la plupart des habitants du kati. Il vient de pêcher le poisson. Quand il vient, il vend le poisson à 4 à 1 000 francs. Maintenant, les rougeaux, 7 poissons, on appelle ça rougeaux. On fait ça à 4 à 200. Et puis voilà, voilà, voilà ça. Voilà, maquereau. On fait ça aussi à 4 à 500. Le poisson pêché est vendu aux femmes commerçantes de la commune et ces dernières s'en sortent bien. Au pôle, c'est cher. Quand on gagne ici, c'est un peu moins cher. Nous aussi, on gagne 1 à 1 dessus. On gagne 5 fois, 2 minutes, c'est bon. Parce que demain aussi, on va gagner encore. Nos mamans font ça pour nous permettre de continuer notre étude. Et pour nous nourrir aussi. Souvent, on vient les aider. Cette pêche pratiquée de façon artisanale, c'est-à-dire dans l'informel avec des moyens logistiques peu performants comme la pirogue, la pagaie et le filet fabriqué sur place est menacé par la présence des bateaux de pêche qui abordent nos côtes. Et l'écosystème margne se trouve également menacé. Notre problème majeur, d'abord, c'est la pêche moderne. Disons, les chaluets, les crevetiers. Voilà, ces gens de bateau, eux, ils gâtent les plantes aquatiques parce qu'ils grattent dans le fond de l'océan. Ça gâte la végétation aquatique et les poissons disparaissent. Disparessent et aussi, les filets aussi, tuent toutes sortes de poissons comme les juvéniles, les petits, comme les truets. Ils tuent après, ils les laissent sur l'eau, ça flotte sur l'eau. En attendant que des solutions soient trouvées pour empêcher les bateaux de pêche indésirables de détruire la végétation sous-marine et les allévins dont la croissance en dépend, les habitants du quartier poursuivent leurs activités. Et leurs enfants se préparent, eux aussi, à devenir un jour des pêcheurs. Un rêve qui ne sera possible que si l'écosystème de notre fond marin garde son équilibre. Le Hadj 2013 a été un succès en Côte d'Ivoire. Un modèle de réussite qui ne laisse pas indifférent les pays de la sous-région, dont le Niger. Le Niger qui entend s'inspirer de l'expérience ivoirienne. Suivez ce reportage. Séance de travail à la Direction Générale des Cultes. Les structures ivoiriennes en charge du pèlerinage à la Mecque partagent leurs expériences avec le commissariat à l'organisation du Hadj et de l'Oumra du Niger. Images à l'appui, la partie ivoirienne présente à ses hôtes les différentes phases de son organisation. L'enrôlement, la gestion administrative, la prise en charge spirituelle du pèlerinage, les départs ainsi que le suivi du pèlerinage en terre sainte. Une organisation saluée par les autorités saoudiennes. Après la séance de travail, une visite des sites présents dans le processus du Hadj a été effectuée. Nous sommes dans le cadre d'une mission d'études pour échanger nos expériences communes en matière d'organisation du Hadj et de l'Oumra. Donc c'est pour vraiment échanger, voir dans quelle mesure capitaliser nos expériences et faire en sorte que les pèlerins accomplissent leur pèlerinage dans nos meilleures conditions. En matière du Hadj, on ne sait jamais tout. Aucun Hadj ne ressemble à un autre. Donc nous allons apprendre d'eux comme eux y vont apprendre du monde. Le haï 2014, c'est pour bientôt et les autorités ivoiriennes veulent maintenir le cap. Lorsque vous avez été apprécié par les organisateurs saoudiens et que la hiérarchie au niveau du pays a appris cela, ça veut dire que la barre est à un certain niveau. Il faut tout faire à défaut de pouvoir améliorer, s'y maintenir. La délégation nigérienne a aussi partagé son savoir-faire à la Côte d'Ivoire. Une capitalisation des efforts entre les deux pays est envisagée pour une meilleure organisation du cinquième pilier de l'islam. À l'étranger, en Ukraine, l'opposition a obtenu hier l'amnistie pour les manifestants poursuivis. Elle a évacué dans la matinée la mairie de Kiev, lieu symbolique de la contestation. La loi d'amnistie entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Elle prévoit l'abandon des poursuites contre les personnes ayant commis les délits entre le 27 décembre et le 2 février dernier. L'actualité en bref dans le monde avec comme point de départ le Liban où, après dix mois de blocage, la nomination d'un nouveau gouvernement apporte l'espoir d'une stabilité. Après des mois d'efforts et de patience, le Liban s'est doté samedi d'un gouvernement de compromis après un blocage de près d'un an entre camps rivaux. Deux camps réunis pour la première fois. D'un côté, celui du puissant Hezbollah chiite qui combat les rebelles aux côtés des forces de Bachar el-Assad. De l'autre, la coalition menée par l'ex-premier ministre Saab Hariri qui soutient l'opposition syrienne. 24 ministres au total, 8 portefeuilles au Hezbollah, 8 à la coalition et 8 autres répartis entre les proches du président Michel Slimane, considérés comme neutres, et ceux du Didier Druzoïl et Djoumbla, considérés comme centristes. Un projet de loi voté à l'initiative du gouvernement turc, qui se débat en plein scandale politico-financier, a fait l'objet d'échanges houleux entre députés au pouvoir et ceux de l'opposition. Le débat a dégénéré à deux reprises en pugilat entre députés rivaux. L'opposition a dénoncé ce projet de loi. Le président Maduro a donné l'ordre de renforcer la sécurité dans les principales villes du Venezuela, suite aux manifestations des milliers d'étudiants et de militants de l'opposition, protestant contre la vie chère, l'insécurité et les pénuries. La manifestation de Caracas, la plus importante depuis que Nicolas Maduro a succédé à Hugo Chavez, s'est terminée par des incidents qui ont fait au moins trois morts par balle. La justice vénézuélienne a ordonné l'arrestation de leaders de l'opposition après ces événements qualifiés par le président Maduro de tentative de coup d'état. La 64e édition du festival du film de Berlin a récompensé l'Asie et la Chine en décernant les ours d'or pour le meilleur film au film chinois du réalisateur Diaou Yinan. Ce film a aussi obtenu la récompense du meilleur acteur. La Chine a raflé également l'ours d'argent avec Bing Massage, une histoire basée sur la vie quotidienne des masseurs aveugles. Dans son kimono traditionnel, la japonaise Haru Kuroki s'est vue décerner l'ours d'argent de la meilleure actrice pour le film The Little House du réalisateur Yodi Yamada. Une évocation pour que les jeunes générations n'oublient pas les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Faisons pour terminer un pas dans l'univers musical avec le chanteur et rappeur français d'origine congolaise Passy en concert et toujours en promotion de son album en Afrique. Passy est en forme et il est heureux d'être sur scène. Trop rare en concert, c'est au théâtre de la Traversière à Paris que nous l'avons rencontré en promotion pour son cinquième album sorti en 2013. Passy, toujours avec sa verve percutante et ses rythmes qui donnent envie de danser. Tu suis ou tu ne suis pas ? J'ai voulu qu'il y ait ce côté-là dans cet album, qu'on puisse parler de choses profondes et qu'on puisse en rire et en danser. Parce que c'est un des trucs qui me touche le plus quand je vais dans n'importe quel pays d'Afrique. C'est qu'il y a des gens qui vivent des malheurs ou des choses beaucoup plus dures que nous, qui ont des situations beaucoup plus difficiles que les nôtres et qui ont beaucoup plus de joie de vivre. L'album Air Afrique est presque passé inaperçu. Mais Passy ne lâche rien. Les années galères, comme le succès il connaît, né à Brazzaville, il débute avec Ministère Amère. Puis il y aura le collectif Bissona Bissot, des albums solo, des collaborations comme avec le chanteur français Calodgero. Pas facile de rester sur le devant de la scène. Internet est passé par là. Il y a peut-être en bouteillage, il y a tellement de produits maintenant avec Internet. Il y a tellement de gens qui peuvent rapper dans leur chambre et mettre des clips sur des sites, etc. Que ça prend beaucoup de place. Il y a des nouveaux tous les jours. T'entends parler d'un aujourd'hui, tu n'avais pas entendu hier. Il y a un buzz qui dure six mois, un mois. Après, dans tous ces buzz Internet, il y a juste une seule chose. Dans les dix buzz de cette année, lequel des dix va transformer et devenir un artiste qui va durer pendant des années. A son actif, Passy a plus de 20 ans de carrière. Qu'il soit en solo ou avec des amis, comme sur ce titre Full Option, partagé sur l'album avec Falii Poupa, il reste lui-même et son public lui est fidèle. En Afrique aussi, Passy est toujours très attendu. Et c'est d'ailleurs vers le continent qu'il se tourne aujourd'hui pour ses futurs projets. C'est la fin de cette édition de 6h30. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.